Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour messieurs dames, nous sommes le 14-10-2011 d'Aqishia. Je veux relater un fait assez significatif. Il y a donc une dizaine de jours à New York, le 4 octobre 2011, une autre forme de complot contre le monde arabe. Un complot, heureusement, qui a été dénoncé, qui a été évité, qui a été arrêté. Déguisé sous forme d'une résolution du Conseil de sécurité, avancé par une minorité de manipulateurs, entre autres la France. J'ai commencé par la France, mais il y a d'autres manipulateurs, tels que les Etats-Unis d'Amérique, tels que la Grande-Bretagne, tels que l'Allemagne, et leurs acolytes, comme la Colombie, comme le Gabon, comme le Nigeria. Heureusement qu'il y avait eu des abstentions, comme l'Inde, comme le Brésil. Heureusement qu'il y a eu un veto ferme et clair de la Russie et de la Chine. Voilà. Donc, je m'en vais lire un petit peu mes observations à propos de ce complot. A New York, il y a eu vote au Conseil de sécurité des Nations Unies le 4 octobre 2011 sur la situation en Syrie et veto russe et chinois, en présence du représentant de la République arabe syrienne qui a participé à la séance. Le document présenté, le S-2011-612, contenant un texte de projet de résolution présenté par l'Allemagne, la France, le Portugal et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La main levée vote pour le projet de résolution. Pour la Bosnie-Herzégovine, la Colombie, la France, le Gabon, l'Allemagne, le Nigeria, le Portugal, le Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, les États-Unis. La main levée vote contre le projet de résolution. La Chine, la Russie. Ceux qui s'abstiennent de voter, le Brésil, l'Inde, le Liban et l'Afrique du Sud, Résultat. Le résultat du vote est le suivant. Neuf voix pour, deux contre et quatre abstentions. Le projet de résolution n'est pas adopté. En raison du vote négatif de deux membres permanents du Conseil de sécurité, je donne maintenant la parole au membre du Conseil de sécurité qui souhaite une résolution après le vote, dira cette représentante du Nigeria qui a pris la présidence de ce Conseil de sécurité dans son côté administratif. Maintenant, comparons les différentes réactions devant ce rejet du document S-BAR 2011-612 contenant un texte de projet de résolution présenté par l'Allemagne, la France, le Portugal, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. La réaction française est très significative. Monsieur Arnaud, France. Plus de 2700 victimes civiles, des dizaines de milliers de manifestants détenus dans les prisons syriennes, plus de 10 000 réfugiés syriens en Turquie, au Liban et en Jordanie. Voilà le bilan terrible dont les autorités syriennes peuvent aujourd'hui se targuer depuis le début des manifestations au mois de mars dernier. Voilà le bilan terrible que certains autour de cette table ont aujourd'hui refusé de condamner. Une insinuation à la Russie et à la Chine. Moi, pour ma part, moi, moi, je ne parle pas d'Arnaud, je parle de moi qui enregistre cette vidéo. Je réponds à cet ambassadeur permanent de France auprès de l'Organisation des Nations Unies de la manière suivante, en inversant ses propos, car il s'est pertinemment le complot, la résolution arrêtée entre la France, la Grande-Bretagne, les USA et l'entité sioniste en coulisses de commettre un attentat incriminé avant toute tentative d'intervention militaire directement, mais à la condition, et c'est déjà vérifiable, qu'elle soit concrétisée par les actes préparatoires. Plusieurs actes matériels agissants constituent comme atteintes intérêts fondamentaux de la nation syrienne, de l'État syrien. Création d'un mouvement insurrectionnel virtuel, injection de groupes de combat, de bandes organisées en vue d'un coup d'État à partir du Liban, de la Jordanie et de l'Irak. M. Arnaud, le bilan terrible dont les autorités syriennes peuvent aujourd'hui se targuer, entre parenthèses, c'est plutôt la résolution obtenue par votre complot dont vous pouvez vous targuer, tandis que les autorités syriennes ne font que pleurer toutes ces vies syriennes qui ont été manipulées et détruites, mais qui n'ont pas été suffisamment discrets, votre complot, pour passer inaperçus, et d'abord manipuler le peuple syrien lui-même pour qu'il tombe dans le piège que vous lui tendez, et ensuite convaincre ceux qui ont voté contre ce projet de résolution S. 2011-612, les deux puissances permanentes du Conseil de sécurité, Chine et Russie, que vous qualifiez de minorité, alors que, démographiquement parlant, ils représentent peut-être plus de la moitié de la population mondiale, et ceux qui se sont abstenus de voter avec, comme l'Inde, le Brésil, etc. Pour M. l'ambassadeur français, vous dites, et je vous cite, que depuis le mois de mai, nous avons travaillé sans relâche à une réaction du Conseil de sécurité, notre objectif était simple, et il reste, et il reste. Faire cesser la répression brutale menée par le régime syrien contre son peuple, qui revendique légitimement l'exercice de ses droits les plus fondamentaux, et permettre ainsi, dans un contexte exant de violence et d'intimidation, l'émergence d'un processus politique inclusif mené par et pour les Syriens. Mais M. l'ambassadeur Arnaud, c'est précisément ce que voulait le gouvernement syrien, d'abord ne plus avoir affaire à ces bandes armées de l'étranger, qui ont tenu en otage des centres urbains entiers, exécutant sommairement tout ce qui s'opposait à leur dictat, tuant les services de sécurité de l'État. Des documents authentiques illustrent ces faits. Des appels au secours au gouvernement par des populations entières pour venir les délivrer de cet enfer installé par les jihadistes, des terroristes tout à fait étrangers à la Syrie, injectés par le prince saoudien Ben Dalman Sultan, qui personnellement supervisait les opérations des territoires, d'où des territoires qu'il a injectés en Syrie, depuis la Jordanie, proche de la frontière syrienne, accompagnée par ses spécialistes militaires de la CIA et du Mossad. Tout cela est documenté et témoigné. Attaquer de cette façon l'autorité syrienne n'est pas et n'a jamais été en face d'un peuple syrien, et je reprends vos mots qui revendiquent légitimement l'exercice de ses droits les plus fondamentaux, mais en face d'une bande d'étrangers pour la majorité armée de l'étranger, soutenue par l'étranger comme vous l'avez fait, et que vous continuez de le faire et de faire croire à votre propagande que c'est le peuple qui s'est soulevé. Retirez-vous, M. Arnault, et le contexte exempt de violence et d'intimidation, l'émergence d'un processus politique inclusif mené par et pour les Syriens immédiatement démarrera. Et vous le savez bien, ce que vous cherchez c'est de briser cette poche de résistance syrienne contre le projet qualifié nouveau, mais pas si nouveau que ça, d'un nouvel ordre mondial dicté par l'état profond des USA, pour un libre-échange déséquilibré, à leur avantage. Tu vas me payer ce que je t'achète, puisque je suis le maître du monde, et toutes les ressources, j'en suis propriétaire. Et que vous n'êtes que des indigènes, des animaux domestiques. Et que Israël ne sera là que pour veiller à ce que cette volonté s'applique. Le reste de l'argumentation, M. Arnaud, la voici. Seulement par curiosité. Alors le reste de l'argumentation de M. Arnaud, la voici. Seulement par curiosité. Mais c'est toujours ce mensonge structuré. Dans la même direction. Servant la volonté de vouloir recoloniser le monde arabe comme avant. Voici donc les propos de M. Arnaud. Pour ce faire, la France a pris des responsabilités au niveau national et européen. L'Union Européenne a adopté plusieurs séries de sanctions contre les responsables des violences et des moyens qui permettent à la répression de se poursuivre. Parallèlement, des efforts diplomatiques se sont poursuivis à l'égard du régime syrien. Régime syrien. Efforts diplomatiques tout azimut, y compris en provenance des membres du Conseil de sécurité auxquels les autorités syriennes sont restées sourdes face à la violence extrême exercée contre la population réclamant l'exercice de ses droits, face à la surdité des autorités syriennes, face au risque d'instabilité régionale. Une réaction unie de la communauté internationale s'imposait et s'impose toujours. Le Conseil de sécurité, qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité, en constitue le porte-parole naturel. Depuis mai, nous avons travaillé sans relâche pour qu'émerge du Conseil un message clair uni à l'attent, à l'intention des autorités syriennes après le massacre intervenu à Hamma. Hamma des terroristes prennent en otage toute une ville, les autorités viennent délivrer les populations et ça devient un massacre intervenu à Hamma. Ce Conseil a adopté le 3 août une déclaration présidentielle qui condamnait les autorités syriennes et appelait à une cessation immédiate de la violence. Il ne faut ajouter aucune mention contre ces terroristes. Sur cette base, nous avons rédigé une résolution. Tous les efforts possibles ont été faits pour entendre les préoccupations de certains membres du Conseil de sécurité et bâtir une réaction unanime. Ils voulaient acheter la Russie par un chantage. Si tu votes cette résolution, on ne te fait pas des troubles. en Tchèche-Ni, les Gabonais, les Nigérians, c'est plus ou moins la corruption par leurs dirigeants de n'importe quel avantage pour essayer d'arracher cette résolution. Alors, je continue. Chacun sait que nous avons accepté de recevoir, de revoir notre copie à de nombreuses reprises en retirant notamment les sanctions que nous pensions nécessaires. Mais vous avez pris des sanctions vous-même. Vous voulez prendre des sanctions dans le cadre du Conseil de sécurité, mais des sanctions unilatérales, vous les avez déjà prises, les USA, l'Allemagne, la France. Chacun sait que nous avons fait de nombreuses concessions. Ah, quelles concessions ! Le texte que nous présentons aujourd'hui était à beaucoup d'égards très proche de la déclaration présidentielle que nous avons adoptée le 3 août. Il venait l'actualiser au regard des derniers développements. Quel regard et quel développement ? Des développements que vous avez provoqué vous-même pour lesquels vous vouliez à ce que ce texte, ce projet qui a été adopté présidentiel soit finalement renforcé par vos micmacs. On ne peut donc aujourd'hui douter de la signification du veto qui est opposé à ce texte. Ce n'est pas une question de formulation, c'est un choix politique. Mais bien sûr, c'est un veto de principe qui signifie le refus de toute résolution du conseil appliqué à la Syrie. C'est une expression de mépris pour les aspirations légitimes qui s'expriment courageusement en Syrie depuis cinq mois. C'est un rejet de ce formidable mouvement en faveur de la liberté, de la démocratie du printemps arabe. Printemps arabe ? Un enfer pour les arabes. Vous appelez ça printemps arabe. c'est un printemps pour vous et pour les nouveaux-nés que vous avez manipulés de cette mouvance d'Al-Qaïda qui sont finalement vos véritables bras droits. Des criquets nuisibles qui détruisent tout dans leur passage de façon à vous donner l'opportunité d'aller reconstruire ce que vous avez démoli. Bande de connard ! Qu'on ne s'y trompe pas ? Ça, c'est toujours Arnaud. Ce veto ne nous arrêtera pas. Effectivement, vous êtes des comploteurs. Aucun veto ne peut donc donner ça à des autorités syriennes qui ont perdu toute légitimité. C'est vous qui leur donnez la légitimité ?